Ça a été l'un des grands enthousiasmes du Cercle cette année, créé par Clémence D'Argent, Martin Douai, réalisé par Anthony Cordier, avec Melville Poupot, Géraldine Pellas, Michel Villermoz et Daphné Patakia, entre autres. OVNI, c'est la série qu'on vous conseille de rattraper, une comédie rétro-futuriste qui nous emmène dans la France de Giscard à la poursuite d'improbables extraterrestres. Alors en attendant la saison 2, Charles, donnez-nous l'extrait qui conclura cette saison du Cercle et qui nous emmène vers l'été. On a eu envie de vous emmener dans ce voyage chamanique, ce moment où le professeur mature, joué par Melville Poupot, va comprendre qu'il y a peut-être quelque chose d'autre au-delà de lui ou peut-être devant lui. C'est une scène nocturne qui illustre très bien cette rencontre très explosive, très poétique entre le cinéma d'auteur le plus contemporain et un héritage des années 80, Spielberg, Carpenter, Joe Dante. Alors voilà, c'est la nuit, tout va commencer sur le corps et le visage de Melville Poupot qui, depuis qu'il a 10 ans dans la ville des pirates de Raoul Ruiz, est cet explorateur du cinéma qui se balade d'un genre à l'autre, d'un film à l'autre, des Wachowski à Justine Trier avec une liberté folle. C'est un tableau que je vous présente dans lequel il est minuscule. Vous voyez ce que devient la série française entre les mains de ses créateurs. On pense bien sûr à Rencontre du troisième type, une référence très forte de la série. C'est une série très sensuelle, très tactile, on passe toujours de la main à l'œil et on sent monter comme ça ces vibrations, c'est la musique électro de Thilassine et c'est le thème de Vera. Alors là, on va s'amuser avec quelque chose qui est presque une tarte à la crème des séries. C'est le moment où on fait un montage, recyclage des bons moments qu'ont passé ensemble des personnages. Seulement ici, on n'est pas dans la nostalgie, on est en train de comprendre que cette femme, cette Vera, c'est l'avenir de la série. C'est elle qui va nous mener vers la saison 2, qui va nous ouvrir les portes de la saison 2 et chacune de ces images a un sens, on les lit comme un message qui viendrait du passé. On pense aussi au langage égyptien, évidemment, avec Agnobzut. Et on va plonger dans son regard, Vera c'est la vérité en latin et on va passer toujours dans cette série du divin ou du spirituel au terrien et au charnel, en permanence. Voilà, c'est ce va-et-vient que nous offre OVNI dans lequel on s'est plongé avec plaisir et évidemment, en attendant la saison 2, il faut absolument découvrir cette série ou la revoir.